Ingérer 50 grammes d'amanides phalloïdes, c'est suffisant pour y passer. Cette année, je crois qu'on est un peu dans le record, puisque j'ai entendu récemment qu'on allait atteindre 2000 cas d'intoxication en France. La moyenne, c'est 1500-1600, chaque année on y a droit, mais c'est seulement les intoxications connues. On dit souvent qu'il faut multiplier par 3 ce chiffre-là, parce que les gens qui s'intoxiquent avec des indispositions légères, ils ne s'en vantent pas, donc il y a beaucoup d'intoxications qui restent inconnues. C'est dû surtout au fait que les gens mangent n'importe quoi. Souvent, les gens se fient à l'odeur, alors vous avez des champignons qui ont une très bonne odeur et qui, pour autant, sont absolument toxiques. L'amanide phalloïde, le plus meurtrier des champignons, a une odeur de rose assez agréable. Il paraît même qu'au goût, c'est quelque chose d'excellent gustativement, mais qui, au niveau de la toxicité, ingérer 50 grammes d'amanide phalloïde, c'est suffisant pour y passer. Ah, ça c'est un cortinaire ! Très difficile de pouvoir faire la détermination sans microscope. Alors, des cortinaires, il doit en exister 2500 espèces en France. Il doit y en avoir deux ou trois qui sont comestibles. Chez les tricolomes, par exemple, ou chez les amanites, il y a beaucoup de faux frères, il y a beaucoup de ressemblances, surtout chez certaines espèces. C'est comme ça que les gens s'intoxiquent. C'est parce qu'ils se sont trompés, sinon ils s'intoxiqueraient pas. Le petit gris, à la base, c'est le tricolome terreux, qu'on appelle tricoloma terreum. Il y a beaucoup de vrais frères, c'est-à-dire des champignons de la même catégorie, qui lui ressemblent beaucoup, qui sont aussi comestibles. Mais il y en a un qui est vraiment ressemblant et qui est très toxique, qui s'appelle tricoloma jossrandi. C'est vraiment le sosie parfait du terreum. Il y en a un qui est très bon et l'autre qui est très toxique. C'est des champignons qui sont très difficiles à identifier, comme ça, à la vue. Les tricolomes, on les identifie surtout à l'odeur et à la saveur. C'est la conjugaison de l'aspect, par exemple, du chapeau, avec la couleur des lames, par rapport à l'odeur qu'il peut avoir et à la saveur, qu'on va réussir à faire la différence entre les deux. Et là, on a un champignon qui s'appelle Rhodocolibia butyracea. Butyracea, pourquoi ? Parce que ça évoque la notion du beurre. Et quand on touche le chapeau, on a l'impression de toucher du beurre. Alors le gros danger qui provoque aussi beaucoup de confusions, c'est les appellations régionales. Un même nom peut désigner plusieurs champignons différents. Et bien souvent, même, on donne le même nom à un champignon comestible et à un champignon toxique. Comme par exemple, les petits tricolomes gris qu'on appelle les petits gris. Il y en a pas mal qui sont comestibles, qu'on peut trouver sous les pains ici. Dans le Jura, par exemple, on appelle petits gris un autre champignon qui s'appelle le clitocybe nébuleux, qui est toxique. Donc si on dit qu'on mange le petit gris, il faut savoir de quoi on parle. Parce que donner le même nom à un champignon comestible et à un champignon toxique, ça peut porter vraiment à confusion. Alors pour déterminer une russule, on goûte, on mâche et on recrache. Si elle est douce, âcre ou amère. Donc il y a des catégories et ça permet déjà de savoir dans quel groupe elle se situe. Il n'y a pas vraiment d'astuce pour reconnaître un champignon comestible ou toxique. La seule manière de faire la différence, c'est de le reconnaître et donc de réussir à l'identifier. C'est difficile de faire une étude sur place directement. On se promène souvent avec ce qu'on appelle le petit bon. C'est un livre qui a été écrit par un mycologue qui est malheureusement décédé maintenant, Marcel Bon. On peut ramasser tout ce qui nous semble être à la limite mangeable. Mais avant de le faire, il faut absolument, si on n'a pas les compétences personnellement, il faut absolument les faire vérifier par quelqu'un de compétent. C'est pour ça que les sociétés mycologiques existent. D'ailleurs, c'est un peu notre rôle. On est volontiers amenés à recevoir des gens qui veulent apporter leur panier pour se le faire déterminer. Et les compétences, malheureusement, il faut connaître les gens pour savoir et avoir confiance. Parce que des tas de conseillers, on en voit sur les réseaux sociaux, ils savent tout. Et puis en fin de compte, ils induisent tout le monde en erreur. Donc non, il faut savoir à qui s'adresser. Il faut que ce soit des gens qui aient une compétence reconnue et évidente.